Trois ans après le terrible séisme qui a ravagé Port-au-Prince, Haïti tente de se reconstruire. Le pays, qui est l'un des plus pauvres au monde, tente de relancer son économie à travers notamment le secteur des mines. Deux entreprises canadiennes ont obtenu des permis d'exploitation et font le pari de redémarrer la production minière. Reportage de Sébastien Saint-François. Le raïtien n'est pas très loin de Port-au-Prince, mais l'avion est nécessaire pour s'y rendre. Et aussi une heure et demie de route. Une fois arrivé près des montagnes, rien ne sort vraiment de l'ordinaire. Pourtant, ces images sont les premières de ce qui pourrait bien être un Eldorado haïtien. On espère que la production minière s'ouvre dans notre département et juste pour qu'il y ait un avenir prometteur pour notre pays. On est tellement contents. C'est incroyable. Ça a pris beaucoup de travail et beaucoup de temps pour se rendre à ce point. Et on a très hâte à l'avenir. Daniel Haché sait ce qu'il trouvera sur le site de la future mine. Jusqu'à 570 000 tonnes de cuivre, de l'or et bien d'autres métaux. Les explorations confirmant la présence des minerais remontent aux années 70. Même si personne n'a pu mener à bien un projet de mine pendant toutes ces années, la géologie de l'endroit ne ment pas. Le gisement fait partie d'une zone particulièrement riche qui s'étend du nord-est d'Haïti jusqu'en République dominicaine. L'ouverture d'Haïti aux minières fait saliver le gouvernement. Le gouvernement emploie déjà un maximum d'Haïtiens, dit le ministre. Avec 65 000 employés gouvernementaux, nous avons besoin de compagnies privées pour créer des emplois supplémentaires. Une autre raison explique l'enthousiasme du gouvernement. La convention signée avec la minière stipule que les profits seront partagés, moitié-moitié. Il y a bien des gens à d'autres places qui vont dire « wow, c'est beaucoup ». Oui, mais de toute façon, de l'autre sens, il y a beaucoup là. Alors, je veux dire, en termes de la compagnie elle-même, c'est très bien pour nous et nos actionnaires. Le département et le pays auront bien besoin des quelques centaines d'emplois qui seront créés par la future mine. Le pays, faut-il le rappeler, a un taux de chômage qui avoisine les 50 %. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !